Dans cette vidéo, je te montre comment activer le SSL sur LWS et Wordpress. Salut à toi, c'est Sébastien et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici je parle de business en ligne, d'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprendre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, et bien abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas louper les vidéos que je publierai prochainement. Alors déjà, qu'est-ce qu'un certificat SSL ? Et bien c'est un certificat qui active le cadenas et le protocole HTTPS afin d'assurer une connexion sécurisée entre le serveur web et le navigateur, c'est-à-dire le site internet et l'utilisateur. Alors le SSL est généralement utilisé pour sécuriser des transactions bancaires, le transfert de données et les informations de connexion et d'inscription. Voilà, donc en gros le SSL, et bien c'est quand tu regardes l'adresse du site internet, et bien au lieu que ça soit HTTP, et bien c'est HTTPS. Et il y a aussi le cadenas vert que tu peux voir, qui montre que le site est sécurisé. Alors de nos jours, avoir un certificat SSL sur son site internet est primordial et vital. Et ça, sur tous les sites internet, que ça soit un blog ou autre, et tout particulièrement s'il s'agit d'une boutique en ligne. Voilà, donc un site où les utilisateurs devront créer un compte, se connecter, et surtout faire des transactions bancaires, c'est-à-dire des achats, acheter sur le site. Donc sur ce genre de site, le certificat SSL est absolument indispensable. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, et bien c'est que si un utilisateur maintenant tape l'adresse d'un site internet pour aller sur le site, et ensuite, et bien au lieu d'arriver sur un site sécurisé, arrivera sur une grosse page avec une alerte comme ça, et bien il y a 80% de chance que cette personne prendra peur et partira immédiatement. Et pourquoi ? Et bien tout simplement parce que en gros, ce message te dit « Attention, en allant sur ce site, tu risques de te faire pirater ». Voilà, donc du coup, et bien en voyant un message pareil, toute personne censée fera demi-tour et partira de ce site immédiatement. Et toi, tu auras perdu un utilisateur. Donc du coup, et bien si ce site c'est une boutique, et bien tu auras perdu un client potentiel. Voilà, donc en gros, avoir une boutique en ligne, un e-commerce sans SSL, et bien c'est littéralement tuer son business dans l'œuf. Tout simplement parce que 8 utilisateurs sur 10 envoyant ce genre de messages partiront et ne reviendront jamais. Donc voilà pourquoi il est absolument important, primordial et vital d'avoir un certificat SSL sur son site internet. Alors dans cette vidéo, et bien je vais te montrer comment activer le SSL sur LWS et sur WordPress, et tu vas voir, ça prend seulement 2 minutes. Alors si tu ne connais pas LWS, et bien c'est un des meilleurs hébergeurs web français. Une plateforme très complète qui propose beaucoup de services, tels que par exemple des achats de domaines, des hébergements web de toutes sortes, adresse email, référencement, etc. Voilà. Et personnellement, ça fait 10 ans que j'utilise leur service, ou presque 10 ans, et j'en suis très satisfait. Donc du coup, petite parenthèse, si tu cherches à créer un site WordPress facilement et rapidement, pour créer une boutique en ligne, un business, un blog, ou peu importe, et bien LWS justement propose un plan d'hébergement web WordPress pour seulement 4 euros par mois. Donc si ça t'intéresse, et bien je mettrai un lien dans la description, et j'ai aussi justement publié une vidéo dernièrement, qui explique étape par étape tout le processus. Donc si ça t'intéresse, et bien je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite, et tu sauras exactement comment faire. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais maintenant te montrer comment activer le SSL sur LWS et WordPress en 2 minutes. Voilà. Donc avant de commencer, et bien je vais te montrer ce qui va se passer si j'essaye d'accéder au site sans avoir activé le SSL. Alors voilà, donc je mets l'adresse du site dans la barre, et ensuite je tape entrée, et voilà. Nous avons un message d'alerte, votre connexion n'est pas privée. Alors du coup, tu t'imagines bien que si un utilisateur, en essayant d'accéder au site, tombe sur ce genre de page, et bien il partira directement. Donc du coup, ce n'est pas du tout conseillé si tu as une boutique en ligne. Voilà. Donc maintenant, je vais te montrer exactement comment faire. Donc la première chose que tu vas faire, et bien c'est aller sur LWS, et ensuite aller sur ton espace client. Donc je clique là, je me connecte, voilà, connexion. Voilà, donc comme tu peux voir, moi j'ai beaucoup de domaines, j'ai beaucoup de plans, et je vais sélectionner le domaine en question, et je vais cliquer sur gérer. Ensuite, et bien tu descends vers le bas, et tu vas cliquer ici sur SSL, qui est dans la catégorie sécurité. Donc tu cliques ici sur SSL, et ensuite, tout ce que tu as à faire, et bien c'est activer le service SSL. C'est tout. A part ça, tu n'as rien à changer, tu cliques tout simplement sur valider. Et normalement, tu devrais avoir un message, la demande de modification a été prise en compte. Alors il est possible que ça prenne à peu près 10 minutes pour que ça fasse effet. Donc, surtout ne panique pas si ça ne marche pas directement. Attends 10 minutes, et ensuite, réessaye. Voilà, donc si maintenant j'essaye de rafraîchir, et bien ça ne marche toujours pas, parce que, comme je l'ai dit, ça peut prendre quelques minutes. Ok, donc je vais fermer et réouvrir un nouvel onglet. Ok, donc comme tu peux voir, ça ne marche toujours pas. Donc je vais attendre 10 minutes, et ensuite je reviens. Et voilà, donc comme tu peux voir, et bien maintenant ton site a le cadenas, et quand je clique ici, et bien il y a le HTTPS. Donc ton site est maintenant sécurisé. Mais, si je clique ici, et bien comme tu peux voir, il y a quand même une alerte qui dit que ta connexion n'est pas sécurisée à 100%. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire que ton site est sécurisé, mais pas à 100%. Alors, comment régler ça ? Et bien, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est aller sur le tableau de bord de ton site. Donc voilà, donc maintenant je vais me connecter à mon tableau de bord. Et ensuite, tu vas dans Réglages, Général, et tout ce que tu as à faire, c'est rajouter ici le S sur les deux, pour que ça fasse HTTPS. Voilà. Ensuite, tu cliques sur Enregistrer. Voilà. Et maintenant, si je retourne sur le site, et si maintenant je clique à nouveau sur le cadenas, et bien tu peux voir que ce message n'est plus là. Maintenant, ta connexion est 100% sécurisée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, donc comme tu as pu voir, et bien c'est très facile à faire, et ça prend seulement deux minutes. Alors maintenant, je te conseille très fortement de ne pas oublier ça, et d'activer le SSL au plus tôt. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, et si c'est le cas, et bien n'oublie pas de cliquer sur le pouce, pour qu'il devienne bleu, et si tu ne l'as pas encore fait, et bien abonne-toi à ma chaîne immédiatement. Et bien évidemment, si tu as des questions, et bien n'hésite pas, laisse un commentaire, et je répondrai dès que je pourrai. Voilà, donc je te dis à la prochaine, dans une autre vidéo.